Sandra, réflexe. Cadeau. On va faire quoi? On va tailler des haies. Puis la première chose qu'on fait quand on va tailler une haie, c'est la sécurité. On va se protéger les petites minettes. On va se protéger aussi quand même la tête, les yeux, etc. Comme ça, on prend aucun risque. Allez, commencez votre travail. On se voit après. Sandra, vous faites quoi? Faire le câble. Vous êtes encore à l'ancienne méthode. Maintenant, il n'y a plus besoin de câble. On a des machines qui fonctionnent avec des accus. Et maintenant, avec l'accu, vous êtes tranquille. On peut tailler tout le temps, Léa? Alors, une petite astuce. Tout ce qui est en verre, tel que les buis, etc., on va tailler tous les mois qui ne seront pas par air. C'est comme les huîtres. Juste, c'est la même chose. Mais après, tout ce qui est dans le bois, c'est-à-dire comme la charmille, etc., on peut dire ça, on peut tailler presque tout le temps. Sauf quand il y a des mons canicules. Alors, c'est parti! Go! On peut la couper un peu n'importe où, non? Super, Sandra, comme ça. Non, mais c'est fabuleux. Non, on va légèrement la couper style pyramidale. Alors, le pourquoi? Déjà, à cause de la neige, hein, du poids de la neige, si votre haie, elle part un peu bizarrement avec le poids de la neige, elle verse. Et puis après, si le biais est mal fait, vous aurez l'ombre en bas. Et avec ça, vous n'aurez pas de végétation. Oh, bah, on a fini! Et du bon boulot, Sandra! Non, mais je suis étonné! Il n'y a pas que la tête, il y a aussi des biscotteaux. Bravo! Non, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le ramassage. Il y a deux solutions. Ça, on prend nos branches, on les passe dans un broyeur et on met tous nos déchets nouveaux sous l'aie. Mais là, vu que c'est un peu du feuillu, on va le ramasser, on va pousser tout ça en ordre. On mettra soit un peu de compost un peu dessous, un bon compost, ou bien de la raclure de cornes pour lui donner un tout petit peu de boost. Sandra, vous faites quoi? Je nettoie les feuilles, vous m'aviez dit. Mais moi, j'ai le même accu, mais je n'ai pas le même appareil. Regardez! Pour tailler la haie des Charmy, tailler la haie durant les mois sans air, utiliser un taille-haie à accu pour faciliter le travail, exécuter des mouvements réguliers de bas en haut, soigner la forme pyramidale de la haie pour augmenter sa résistance. Alors, la petite astuce, c'est pas les déchetteries, c'est qu'on va soit les broyer, soit les métro-compost, ça va nourrir notre haie, mais pas la doper. Allez, bravo!